... Et ces jours-là, je ne vais pas vous parler à propos des doctrines. Parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc cette fois-ci, le fardeau que j'ai eu... Je vais vous donner des messages pratiques. Utiles. Ah, ok. Je vais vous enseigner des choses qui vont être utiles pour vous pendant votre vie chrétienne. Donc, ce premier jour, ce que je vais commencer... Et pour quelle raison nous faisons les choses que nous sommes en train de faire ? If you want it in English, you can say, why do we do what we do ? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons ? Et pourquoi nous faisons les choses que nous faisons ? Et pourquoi nous faisons les choses que nous faisons ? Nous, comme nous sommes chrétien... Et tout ce que nous faisons n'est pas des choses bien... Et tous les choses que nous faisons, nous ne sommes pas mauvais. Ne pensez pas que je vais parler que des choses mauvaises. Ça peut être des choses bonnes, ça peut être des choses mauvaises. C'est des choses que chaque personne le font individuellement, personnellement. Et aussi des choses que nous pouvons faire en famille. Des choses que nous pouvons faire en commune église. Des choses que nous pouvons faire en tant que serviteurs, servantes. Et c'est en mettant ça en fondation que je vais vous parler aujourd'hui. Mais la raison de mon message... Quand nous faisons quelque chose... Il faut que nous sachions pourquoi nous le faisons et pour quelles raisons nous le faisons. Nous, chrétiens, nous sommes les gens du livre. Et c'est la Bible qui nous conduit. Et c'est par rapport à la Bible que nous devons marcher. Donc, le message que je vais vous parler aujourd'hui, peut-être cet après-midi aussi, et peut-être si je ne le finis pas, demain aussi. Parce que j'ai 11 points. Mais je vais vous parler avec un verset qui soit en fondation. C'est une parole que nous savons tous. Donc c'est Jacques, chapitre 1, verset 20. Jacques, chapitre 1, verset 22. Allaamala, n'a été un peu d'un ballet, qui le fait la science. C'est à dire une vie de vie, qui le fait la science. J'ai des vieux, il y ari. J'ai qu'il fait la science. Et les onze points que je vais vous parler, je vais vous parler avec cette parole en fondation. Que dit ce verset ? Nous, chrétiens, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Parce que nous sommes les gens de la parole. Ce que la parole nous dit, nous devons le faire. Si la parole dit de faire, nous devons le faire. Si la parole dit de ne pas faire, nous devons pas la faire. Je dis que certains exemples. Aujourd'hui, vous savez ce que Satan a fait ? Il a volé la parole des chrétiens. Vous savez comment il l'a volée ? Il a semé d'autres choses là où il devait y avoir la parole. Il a semé d'autres choses là où il devait y avoir la parole. Ce sont des grains. Les mauvaises herbes, ce ne sont pas seulement les épis. Est-ce que nous pouvons penser à une rose ? Une fleur rose. Une rose. Vous savez que c'est une bonne fleur la rose. C'est vraiment une belle fleur. Vous savez combien les personnes ont envie d'avoir des roses ? Et si vous allez au Sri Lanka, dans un endroit, vous avez un endroit où il y a des fleurs de roses. Et si elle pousse dans d'autres fleurs meilleures, ce n'est pas une herbe inutile ? Et là où il doit y avoir du blé, qu'est-ce qu'il doit pousser ? Il faut seulement qu'il y ait du blé. S'il y a de l'herbe qui pousse parmi eux, ce n'est pas seulement ceux-là qui sont des mauvaises herbes. Et au lieu du blé, s'il y a autre chose, c'est aussi une mauvaise herbe. Et même si c'est une rose qui vaut une fortune, c'est quand même une mauvaise herbe. De même, L'intelligence est quelque chose que nous devons avoir. Et si là où il doit y avoir la parole, il y a l'intelligence, ça c'est une mauvaise herbe. Et si là où il doit y avoir la parole, il y a l'amour, ça c'est une mauvaise herbe. Je vous donne un exemple, écoutez. La Bible dit Il faut que nous y allons à l'assemblée. C'est vrai ou pas ? Dans le livre d'Hébreu, il est parlé comme ça. Il a été donné comme une ordonnance le fait que N'abandonnez pas l'assemblée comme certains l'abandonnent. Donc pourquoi les chrétiens doivent aller à l'église ? Il n'y a qu'une réponse. Il y a une seule réponse. Parce que la parole dit qu'il faut aller à l'assemblée, c'est pour ça qu'il faut y aller. Pourquoi donne-t-on aller ? Quels sont les biens que nous recevons si nous y allons ? Et c'est mauvais de pouvoir, par notre intelligence, sonder ces choses. Et c'est à cause de l'intelligence que des pays comme la France, qui sont des pays chrétiens, ont abandonné le christianisme. Et si nous commençons à sonder est-ce que nous devons aller à l'église, nous pouvons en prendre la décision que nous n'avons pas besoin d'y aller. Donc si on peut prendre l'amour, la Bible dit, ne convoite pas la femme de ton prochain. Et vous savez pourquoi dans la vie de beaucoup de chrétiens, il y a l'adultère ? C'est l'amour. C'est quoi ? Parce que la femme, son mari l'a maltraité. Parce que la sœur n'a pas reçu l'amour qu'elle devait recevoir. Ils vont commencer à aimer comme un grand frère la femme de l'autre. Et comme le frère devient long, et c'est vraiment quelque chose de mauvais. Vous savez où commence cela ? C'est par la convoitise. C'est la miséricorde. Dans les pays de l'Ouest, vous savez qu'il y a des mariages pour tous. L'homme se marie à l'homme, la femme à la femme. Vous savez la grande raison pour laquelle il y a cette impureté ? C'est la miséricorde. Eux aussi, son peau. Ils sont nés comme ça. Et la miséricorde est utilisée par Satan. Et la parole a été volée. De même, dans notre vie, Et si ce Jacques, chapitre 1, verset 22, doit marcher, Nous devons être vrais, véritables pour la parole. Si la parole nous dit de faire quelque chose, nous devons la faire. Si elle dit de ne pas faire, nous ne devons pas la faire. Si nous devons donner la djim, pourquoi nous devons la donner ? Parce que la parole le dit. Marie, aime ta femme. C'est parce que la parole le dit, le mari doit aimer sa femme. Est-ce qu'elle l'est de manière à ce que je l'aime ? Si elle ouvre sa bouche, je n'arrive pas à montrer de l'amour. On ne peut pas dire ces choses-là. Nous n'avons pas besoin de sonder si elle est digne d'être aimée ou pas. Un mari chrétien, parce que la parole le dit, elle doit aimer sa femme. Un mari chrétien, parce que la parole le dit, elle doit aimer sa femme. Une femme chrétienne doit obéir à son mari, parce que la parole le dit. Est-ce qu'elle est digne d'être obéi ? Est-ce que c'est une bonne personne ? Nous n'avons pas besoin de tout cela. Les enfants doivent honorer leurs parents. Et spécialement, les enfants qui sont en France. Et les parents ne nous comprennent pas. Les parents ne comprennent pas nos besoins. Les parents n'arrivent pas à accepter notre culture. Les parents sont de l'Inde, du Sri Lanka. Les enfants chrétiens n'ont pas besoin de ces paroles. Parce que la parole le dit, ils doivent obéir aux parents. C'est ça la vie d'un chrétien. Là, je vais commencer. Je vais vous apprendre onze choses. Pourquoi les chrétiens font certaines choses ? Dans leur vie personnelle ? En famille ? En église ? En serviteurs ? Pourquoi ils font certaines choses ? Premièrement, Parce que beaucoup le font, ils le font. C'est une maladie qui existe dans le monde. Et si on dit des gens égoïstes, on peut bien dire comme ça. Et si une majorité le dit, il faut le faire. C'est ça la démocratie. Est-ce que vous comprenez ? Et quand on entend, la majorité, la démocratie apparaît juste. Mais il faut comprendre une chose. Et c'est parce qu'une majorité le dit, ce n'est pas forcément bon. Que ce soit dans la Bible, dans notre vie actuelle, nous pouvons voir que c'est prouvé que la majorité a tort. Et même dans la Bible, il y a des milliers d'exemples. Et il y a une parole dans Daniel chapitre 3. pour pouvoir se prosterner devant la grande statue qui a été établie par Nebuchadnezzar. Et c'était vraiment un nombre de milliers qui étaient là parmi eux. Et si vous lisez le Daniel chapitre 3, vous pouvez voir qui sont venus à cette heure. Et lorsque ces instruments ont été sonnés, et tout le monde s'est agenouillé et se prosterner devant la statue. Combien de personnes ne sont pas prosternées ? Est-ce qu'il y avait 3 millions de personnes ? Est-ce que c'était 3 000 personnes ? 30 000. Est-ce que c'était 3 millions ou 30 000 ? Est-ce que c'était 30 ? Il n'y avait seulement 3 personnes. Et ce n'était pas des personnes qui avaient vraiment sondé la parole et qui connaissait, qui avaient étudié. C'était vraiment des jeunes gens. Ils n'étaient même pas de Babylone. C'étaient des esclaves qui étaient portés de force d'Israël. Il n'y avait que ces 3 personnes qui sont restées sans se prosterner. Et si la majorité avait raison, ces 3 personnes n'ont-ils pas tort ? Mais que s'est-il passé ? La majorité avait tort, mais eux seulement avaient juste. Et on peut avoir beaucoup d'exemples comme cela. Et Jésus a choisi beaucoup de disciples. Est-ce qu'il avait 12 000 ? Ou 12. Et parmi eux, il y en a un qui a trahi qui est parti. Est-ce que les 11 qui restaient ont dit n'ont-ils pas eu juste ? Et aujourd'hui, en Sri Lanka, combien de pourcentage il y a de chrétiens ? Il y a 1,8%. Et même en Inde, les chrétiens sont vraiment un groupe restreint. Et si la majorité a raison, ce que les hindous disent, n'ont-ils pas juste ? Et au Sri Lanka, les bouddhistes ? Et nous savons que la majorité a tort. Dans la vie de l'histoire du monde, on peut avoir des milliers d'exemples. Et en 1936, si on n'était pas en Asie, si on n'était pas en Afrique, si on n'était pas au sud de l'Europe, mais dans l'Europe du Nord, les gens en Allemagne, une majorité, ils ont fait chef Adolf Hitler parce qu'ils ont cru digne. Que s'est-il passé ? En 3 ans, il a commencé la guerre mondiale. De 39 à 45, il a détruit le monde. Il a même dominé sur Paris. Et il y a eu beaucoup de sang versé dans le monde. Et ce que la majorité fait ou dit n'est pas juste, forcément. Maintenant, nous allons sonder nos vies. Dans notre vie individuelle, combien de choses nous faisons ? Parce que beaucoup de personnes le font. Il y a beaucoup de personnes qui font cela. Et nous qui sommes Tamils, nous disons ainsi. Et c'est ce que tout le monde fait que nous faisons aussi. Est-ce que je suis en train de faire quelque chose que personne n'a fait ? Tout le monde le fait. Au Sri Lanka, il y avait une chanson comme ça à l'époque. Il est parti dans la montagne de Dieu. Et où tu vas ? Pourquoi tu y vas ? Je vais à la montagne de Dieu. Pourquoi tu y vas ? Parce que tout le monde y va, moi aussi j'y vais. Et c'est ça le problème que beaucoup ont. Et c'est aussi dans la vie chrétienne maintenant. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens font certaines choses ? Parce que beaucoup le font. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises ? Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui le font ainsi. Il y a beaucoup de pasteurs qui le font ainsi. Il y a beaucoup de serviteurs qui le dirigent ainsi. Est-ce que vous comprenez ? Il y a beaucoup qui le font. Il y a beaucoup d'églises qui le font ainsi. Il y a beaucoup de pasteurs qui se sabient ainsi. Il y a beaucoup de pasteurs qui parlent ainsi. Parce qu'on voit les personnes faire ainsi, nous faisons aussi ainsi. Je ne dis pas que tout est mauvais. Et dans Jacques chapitre 1 verset 22 Et puis avoir beaucoup de personnes ou plus de personnes qui le font mais nous devons sonder la chose par à travers la parole. Je ne sais pas le pasteur a parlé et je ne sais pas sur quoi il a commencé. Je suis venu vers la fin. Et ce que j'ai pris de la fin c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce n'est pas seulement les Tamouls mais aussi dans les églises anglaises la louange, l'adoration a beaucoup changé. et je dirige les cultes en Tamoul en Singhalé et en Anglais vous le savez. est-ce que si je vous dis les choses qui se passent en Anglais Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont glorifiés dans les anciens chants. Et maintenant dans les chansons anglaises il y a moi, moi, moi. J'ai la tranquillité, j'ai la grâce. Je suis grand. Je vais dire une chanson s'il n'y a pas de faute dans cette chanson. Je ne critique pas ce chant. Comprenez bien. Vous pouvez même couper sur la vidéo et puis éditer en disant que le Suresh Passeur va parler mauvais de ça. Ce n'est pas la chanson. C'est une vraie bonne chanson. Dieu, par quoi je suis spécial ? Roi, je pense tout le temps à ça. C'est une vraie bonne chanson. C'est une chanson d'après la parole. C'est vrai ou pas ? Dieu, est-ce que je suis spécial ? Mais je suis en train de le penser. Par quoi ? Par quoi ? C'est parce que tu viens avec moi. C'est bien. Mais vous savez ce qui s'est passé l'année passée. les étudiants de mon église étaient en train de chanter tout le temps ce chant. Et je n'ai pas pu supporter plus. Michael et tout ils savent ce qui peut se passer si je ne porte pas. Et pendant le cul je suis rentré comme un tsunami dans le cul. Je dis arrête. à chaque fois tu chantes ce chant il n'y a pas d'erreur sur la chanson. J'étais en train de dire aux étudiants ce que vous êtes en train de faire. Et là vous devez élever exalter le Seigneur vous êtes en train de chanter à propos de vous. Et on peut dire roi je suis en train de penser tout le temps à toi. Mais tu ne vis pas comme cela. Mais loue le Seigneur. Exact le Seigneur et adore-le. Et à 95% aujourd'hui les chants anglais sont en train de parler pour moi la grandeur pour moi les choses. A l'époque ce n'était pas comme cela. et le Seigneur se glorifiait énormément à l'époque. Aujourd'hui il y a des modifications dans les adorations. C'est vrai et c'est bon qu'il y a des bons changements. Et le temps quand la musique change c'est bon que les paroles changent aussi. mais cette église de Sion ne change pas l'adoration parce que beaucoup de l'église le font. Il faut que tout soit selon la parole et pas parce que la majorité le fait. parce que la majorité ce qu'elle fait elle n'a pas toujours raison. Vous savez que l'église de Dieu c'est aussi le royaume de Dieu. S'il y a un royaume il y a un roi. Notre roi c'est Jésus roi. C'est lui le bon berger. et le roi des rois sous lequel nous marchons c'est eux les bergers qui sont pasteurs. Il est important de faire des registres il est important de rendre des comptes il est important d'avoir des cultes pour donner les comptes mais il y a beaucoup de cultes qui se sont changés en majorité. Ils sont comme la généralité démocratique. Ils sont comme la démocratie. Ils vont demander combien de personnes vous voulez que cette personne soit encore pasteur pendant 5 ans. Et si la majorité dit qu'on n'en veut pas ils disent non. Et si la majorité qui dit oui ils restent. Il n'y a beaucoup qui n'ont plus besoin de savoir si le Saint Esprit l'a dit ou pas. Nous sommes du royaume. n' Ne dites pas, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui le font, nous devons marcher ainsi. Dans la vie familiale. Ne dites pas à votre femme. Il y a beaucoup de femmes qui font ainsi, faites ainsi aussi. Ne dites pas, il y a beaucoup de maris qui dirigent leur femme ainsi, faites pareil avec moi. Est-ce que vous comprenez ? Les enfants, ne dites pas à vos parents. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent cet objet dans l'école où j'étudie, donc je le veux aussi. Ne dites pas, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de mon âge qui marchent librement, moi aussi je veux cette liberté. Que la majorité soit la majorité. Mais nous devons être la minorité qui suit la parole de Dieu. Il faut que nous soyons différents. Il y a beaucoup de jeunes filles qui marchent avec des vêtements dénudés. Mais nous ne devons pas être comme cette majorité, mais dites que je veux être différent et je serai la minorité qui marche avec des bons vêtements. Ne faites pas les frères et les choses parce qu'il y a beaucoup de jeunes garçons qui le font. Mais soyez différents. Soyez selon la parole. Généralement, les choses que la majorité dit, c'est souvent, ils ont tort. Mais nous devons marcher selon la parole. Deuxième chose. Colossians 2, verset 8. Colossians 2, verset 8. Le deuxième point et le troisième point. Quoi sont dans ce verset ? Donc la sagesse de l'homme. Et la tromperie des hommes. La tradition. Donc je vais vous parler de la philosophie des hommes. La première chose, c'est parce que beaucoup le font, nous le faisons aussi. Parce qu'il y a beaucoup qui le font et nous le faisons aussi, ça c'est faux. Deuxièmement. La philosophie des hommes. Si les gens qui ont étudié le disent, ils ont sûrement raison. Aujourd'hui, le monde est en train de se transformer ainsi. En grec, le Paul a bien rassemblé ces versets. Combien de personnes vous me voyez pour la première fois ? Et quand on le lit en grec, Paul utilise un mot spécial. Il y a la sagesse qu'il utilise. Et la vraie sagesse, c'est ce que Dieu donne. Mais Satan, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a montré l'intelligence du monde comme la sagesse. C'est pour ça qu'il a parlé de la philosophie des hommes. C'est pas vraiment la sagesse, c'est l'intelligence. Il a vraiment troublé les gens pour qu'il n'y ait pas de différence entre l'intelligence et la sagesse. Donc je dois vous expliquer ce qu'est l'intelligence et ce qu'est la sagesse. Vous savez ce qu'est l'intelligence ? On dit l'intelligence en anglais. Sinon on dit la connaissance. C'est quelque chose que nous recevons sur ce que nous apprenons par expérience. Vous savez les diplômés ? Eux ils ont une intelligence spéciale. Mais vous savez ce que la sagesse ? Ça ne vient pas en apprenant. Et quand nous avons les diplômes, nous n'avons pas la sagesse. Mais c'est une bénédiction spirituelle la sagesse. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et quand nous craignons Dieu, la sagesse commence. Et c'est seulement pour les chrétiens qui ont été sauvés qu'ils ont la sagesse. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire ? Dans cette époque du Nouveau Testament. Et il n'y a seulement pour les chrétiens qui ont été sauvés qu'il y a la sagesse. Ceux qui n'ont pas le salut, n'ont pas la sagesse. Ils n'ont pas un peu, non ? Mais ils n'ont pas un peu, non ? Mais comment vous pouvez le dire ? Vous savez comment ? La Bible. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est quand nous craignons Dieu que la sagesse commence. Et ceux qui n'ont pas reçu le salut, est-ce qu'ils ont la crainte de Dieu ? Et comment ils peuvent avoir la sagesse ? Parce qu'elle n'a même pas commencé en eux. Donc qu'est-ce qu'ils ont ? Et l'intelligence. Et ceux qui ont reçu les doctorats, ceux qui ont des diplômes, ils ont l'intelligence. Et ceux qui ont l'intelligence, n'ont pas la sagesse aussi. En Indie, il y avait un bon président. Il y avait Dr. Abdul Kalam. Et si on connaît à propos de lui, on ne peut pas rester sans prendre plaisir sur lui. Il est né dans une famille pauvre. Il a grandi auprès des cieux. Il a emmené l'orgueil de l'Inde jusqu'au monde. Et c'est vraiment une grande personne. Mais est-ce qu'il avait la sagesse ? Est-ce qu'il savait craindre Dieu ? Non. Et Dr. Manmohan Singh, il était le premier ministre d'Inde. Je demande à vous, les Indiens. Et combien de doctorats il avait ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Il en avait dix-neuf. Et s'il avait dix-neuf doctorats, comment il devait être grand ? Mais est-ce qu'il savait Jésus ? Il connaissait Jésus ? Il y avait Brito, il y avait Aristote. Est-ce qu'il connaissait le Seigneur ? Et nous qui connaissons à propos de Paul dans la Bible, que nous disons-nous ? Il n'y a pas de grand étudiant comme Paul. Il est né à Tarsis. Il a étudié Alexandrie en Égypte. Il connaissait l'Égyptien. Il connaissait le Latin. Il connaissait le Grec. Il connaissait l'Aramien. Et comme il était païen, il connaissait l'Hébreu aussi. Et c'est vraiment quelqu'un qui connaissait toutes ces langues. Il était diplômé. Et vous savez, c'est quoi la raison de toutes ces études ? Il a étudié parmi les Gamaliens. Qui sont-ils ? C'est seulement un homme. Et comme nous parlons des établissements d'Oxford, Cambridge et Harvard. Et à l'époque, le Gamalien, c'était comme Oxford, Cambridge et Harvard. Et c'est parce qu'il était étudiant dans cet établissement qu'il a eu d'une grande orgueille. Mais la sagesse que le Paul a reçue, les Gamaliens n'ont pas reçue. Parce que la sagesse commence dans la crainte de Dieu. Vous savez ce que fait Satan, mes bien-aimés ? Afin de nous faire échapper de la voie, nous, chrétiens. Il utilise des intelligents. Que se passe-t-il ? Et les prédications des pasteurs qu'ils ont étudiés, ils sont en train de le croire. Et si le pasteur derrière son nom, il a mis PhD. Et s'il y a docteur devant son nom. Et ce qu'il dit, c'est forcément bon. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'il a étudié. Et à cause de cela, que se passe-t-il ? Il y a beaucoup de fidèles qui ne respectent pas leurs propres serviteurs. Ils vont recevoir les conseils de leur pasteur. Et quand ils ne reçoivent pas ce qui leur plaît à eux. Et aux gens qui ont le doctorat, ils vont leur envoyer des e-mails ou des lettres. Et s'ils donnent aussi une réponse. Et s'il est contraire à ce que leur pasteur a dit. Et c'est ça qu'ils vont croire. Vous savez pourquoi ? Et on l'a demandé à notre pasteur, mais je crois qu'il ne comprend pas très bien. Mais nous avons toute notre vie qu'on a fait. C'est lui notre père. Mais à cet endroit-là, ce qu'il a dit, c'est vraiment difficile de le faire. Vous savez pourquoi ? Nous avons demandé à un autre endroit. Il connaît aussi le grec et l'hébreu. C'est un docteur. Et lui, il a dit, c'est bon. Est-ce que vous comprenez ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont été trompées par Satan. Ne soyez pas détruits à cause des noms qui sont devant leur prénom. Je ne parle pas seulement des faux diplômes, mais aussi des vrais. Et l'intelligence, tout ce qui est étude et diplôme n'est pas la sagesse. C'est un pasteur qui a étudié, qui le dit, donc c'est correct. Parce qu'un pasteur qui a étudié, dans leur église, ils font ainsi, donc ça doit être bon. Et dans l'endroit d'où je viens, à Kandi, c'est comme ça, il y a une maladie comme ça. S'il y a une personne blanche qui vient. Et même, il ne regarde pas que ce soit un pasteur, ils le mettent pour prêcher. Ça va être une blague. Et s'il est blanc, c'est vraiment un prédicateur. Et si un blanc le dit, c'est comme la parole de Dieu. Et en mettant ça comme cause, que fait Satan ? Et parmi eux, il y a aussi des loups qui sont en train de donner les prédications. Aujourd'hui, un grand problème au Sri Lanka, c'est que dès qu'il y a un blanc qui vient et qui prêche, c'est forcément bon. Et dans cette église, il y a beaucoup de serviteurs qui viennent. Je ne parle pas en tant que fidèle ou pasteur de l'église de Sion. Je parle comme un serviteur qui vient et qui repart. Et si un pasteur qui vient et qui prêche, Et s'il apprend quelque chose contraire à ce que votre pasteur vous a appris, Ne regardez pas les diplômes, le poste que cette personne-là. Et vous devez être seulement les brebis qui marchent derrière votre berger que le Seigneur vous a donné. Paul le dit. Et s'il y a une évangélisation contre cette évangélisation que vous avez appris. Et même si c'est un ange du ciel qui vient et qui le dit, ne croyez pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se détruire en marchance derrière les diplômes. Est-ce que l'étude c'est important ? Est-ce que moi je n'ai pas étudié ? Est-ce que je ne suis pas principal d'une école biblique ? Et à combien d'étudiants je suis en train de donner des diplômes tous les ans ? Je ne suis pas contre l'étude. Mais il est mauvais de penser que celui qui a étudié est toujours juste. Peut-être que le Seigneur est peut-être en train de vous parler. Vous êtes peut-être en train d'écouter le message de beaucoup de passeurs qui sont en train de donner à la télé. Vous êtes peut-être en train d'écouter sur Youtube. Et ce n'est pas parce que des gens qui ont étudié le 10, c'est bon, ne prenez pas la chose comme ça. Mais nous devons marcher seulement selon la parole. Et je vais finir après avoir parlé de l'autre point qui est la tradition des hommes. Donc ils parlent de la tradition des hommes comme sur la rue du monde du monde. Vous savez, il y a un problème pour les chrétiens, pourquoi ils le font ? Parce que nous sommes en train de le faire d'époque en époque. Et ça fait des années que nous sommes en train de faire ainsi. Est-ce que nous l'avons fait depuis longtemps ? Nous sommes en train de le faire depuis longtemps. Nous avons commencé de nous-mêmes. C'est des gens de nos ancêtres et qu'ils ont commencé la chose. Et ce n'est pas parce que c'est une tradition qui a été faite d'époque en époque qui est forcément juste. Et c'est peut-être dans votre vie individuelle ou dans la vie familiale. Et nous qui sommes ici, nous sommes tous tamouls. Et d'époque en époque, ils ont fait les travails avec leurs femmes, de leurs femmes, par leurs femmes. Et à cette époque, il y a certaines choses qui sont en train d'être changées. Et quand nous étions petits, il y en a beaucoup d'entre nous, les femmes n'allaient pas au travail. Et il y avait une situation où la femme, même si elle était malade, elle était forcée de travailler et faire les tâches ménagères de la maison. Et même après d'être sauvés, nous sommes en train d'emmener les traditions dedans. Et c'est aujourd'hui encore, il y a aussi les dots et les casses. Et nous sommes en train de regarder ces choses-là. Ce sont des choses qui viennent d'époque en époque. Donc les philosophes du monde et ceux qui sont en train d'adorer Satan, ils ont juste aussi. Nous sommes sauvés. Nous sommes rentrés dans la culture de Dieu. Parmi les cultures des Tamouls, des Indiens, les choses qui ne sont pas contre la parole. Et ce n'est pas un problème de prendre ces choses-là. Mais aujourd'hui, ils prennent la culture et la mettent dedans. Et sont en train de montrer comme cause le fait que nous sommes en train de le faire depuis longtemps. Si nous laissons de côté la culture et les traditions, Si on met le ministère de l'Eglise, Et pourquoi il y a beaucoup de personnes qui font les choses parce que c'est fait depuis longtemps ? Il y a beaucoup de choses qui sont faites parce que les serviteurs l'ont fait depuis longtemps. Et je n'ai pas le temps de donner des exemples. Mais il faut sonder si les choses sont selon la parole. Est-ce que vous comprenez ? Et à certains moments, Il peut y avoir une erreur qui a été commencée à un endroit et qui continue. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez que j'ai été sauvé d'une famille hindoue. Et avant ça, on m'a appris, Lorsque tu vas en voyage, Si il y a un chat qui passe au travers, C'est le malheur surtout, une malédiction. Et si il y a un serpent qui passe, c'est pareil. Et la chose qui m'a été appris, Si il y a un chat qui passe, Et il faut attendre et se retourner. Et il faut remarcher trois pas en arrière. Il faut crasher trois fois. Et c'est ensuite que nous pouvons continuer le voyage. Et en 86, je suis devenu pasteur. Et pour pouvoir prêcher dans les rues. Et je suis en train de partir pour le ministère avec les enceintes, le micro, tout ça. Il y a le pasteur Suresh qui passe. Il y a un chat qui est passé au travers. Et j'ai oublié que j'ai été sauvé. Et mon âme, mon esprit a changé de place. Et je me suis arrêté, j'ai fait demi-tour, j'ai fait trois pas en arrière, j'ai craché trois fois. Et ma bouche a fait quelque chose sans que je le sache. Et c'est là que j'ai été sauvé. Et j'ai dit, j'ai été maudit au nom de Jésus-Christ, Satan. Et qu'a pensé le chat ? Et cet homme est en train de me dire que je suis Satan. Et c'est ça qui se passe, les traditions font sur nous, l'effet qu'il y a. Il y en a beaucoup qui sont atteints sur notre corps. Et il y en a beaucoup qui ne se coiffent pas à préciser. Et vous êtes sauvé, vous pouvez le faire. Pourquoi vous êtes comme un démon ? Et même si j'ai le démon en moi, je ne me coiffre pas. Et vous êtes sur la tradition d'avant, mais non, il n'y a pas ça, Pasteur. Et vous avez tout abandonné ? Et vous avez tout abandonné ? J'ai abandonné ? Mais il faut se coiffre. Mais ça ne vient pas. Parce que j'ai pris l'habitude. Parce que ça me fait bizarre si je le fais après six heures, si je me coiffre. Et s'il vient, comment il sera comme un démon ? Il y a beaucoup de traditions, beaucoup de cultures qui sont atteintes sur nous, attachées. Et c'est des choses qui viennent d'une autre religion. Est-ce que nous, Pentecostistes, nous avons encore ces problèmes ? Vous êtes des Pentecostistes, moi aussi je suis Pentecostiste. Il y a beaucoup de choses que nous, Église, nous sommes en train de faire, ne sont pas dans la parole. Et il y a des choses, même s'ils ne sont pas dans la parole, il est bon de les faire. Et sur la parole, il n'est pas dit qu'il faut mettre une chemise pour prêcher ? Mais c'est meilleur de prêcher avec une chemise ? Vous ne soyez pas là en train d'imaginer son chemise ? Ça ne sort pas bien. Et en tant que Pentecostistes, les choses que nous faisons, certaines choses, c'est des choses qui ont été faites d'époque en époque, mais ils ne sont pas dans la parole. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas un péché ? Et s'ils commencent à avoir des problèmes pour autrui ? Il y a une chose que nous devons avoir dans le cœur. Et que ce soit dans la nourriture, on peut mettre. Ne le fais pas si ça peut déranger ton voisin. Et Paul dit une chose, je suis juif pour les juifs et grec pour les grecs. Et ça ne veut pas dire qu'il suit les traditions des juifs parce qu'il est parmi les juifs. Mais il était là en tant que ne pas déranger les personnes qui sont juifs. Et même s'il est juif, Lorsqu'il va annoncer l'évangile aux grecs, Il était là sans déranger les grecs. Et là il va en Grèce. Et là ils sont en train de faire toutes les choses, les cultes pour les idoles. Et si c'est un chrétien, un apôtre, que doit-il faire ? Vous devriez dire, Reportez-vous, vous qu'ils êtes en train de saluer, adorer les idoles. Sans dire cela, Avec le nom d'un dieu grec. Un dieu qui ne connaissait pas qu'il aurait étranger, il a mis ça comme base. Et il a annoncé l'évangile. Et aujourd'hui, les pentecôtistes, que sont-ils en train de faire ? Ils sont en train de marcher parce qu'il a été fait d'époque en époque, Et ils sont en occasion de chute pour les autres. Donc nous devons faire attention et savoir d'où viennent les choses que nous sommes en train de faire. Pourquoi nous le faisons ? Est-ce que vous comprenez ? Ne pensez pas que nous pouvons faire les choses par tradition. Et selon la parole, nous devons vivre. Et le pasteur m'a donné encore 30 minutes en plus. Quatrièmement, Premièrement, j'ai dit quoi ? Et ce que beaucoup le dit, la majorité a toujours raison. Nous ne devons pas penser ainsi. Deuxièmement, Et ce que les gens qui ont étudié, ce qu'ils disent, c'est forcément juste. Nous ne devons pas penser ainsi. Et ce n'est pas parce que c'est une tradition que c'est forcément correct. Et pour le quatrièmement, Spéciellement pour les tamils, c'est quelque chose de très important, très grave. Il y a les grands qui le disent. Les grands le disent. Nous faisons des choses parce que les grands l'ont dit. Nous allons lire le livre de Galat, chapitre 1, verset 8. Galat 1, verset 8. Je voudrais vous montrer quelque chose que personne, la plupart du temps, nous ne faisons pas attention. Paul, c'est vraiment quelqu'un de grand. C'est un apôtre. Et là, il dit pour les Galatiens. Et les choses que nous avons prêchées auparavant. Sans cet évangile. Que ce soit nous. Et j'aimerais vous parler de ce soit nous. Et vous savez ce qu'il veut démontrer en disant nous-mêmes. Il veut démontrer que même nous, nous pouvons changer. Nous aussi, nous pouvons rétrograder. Et nous aussi, nous pouvons renverser l'évangile. Et ce que nous voyons par cela. Et des serviteurs qui ont brillé à un moment. Et dans les années à venir, ils peuvent tout renverser. Et des gens qui ont vraiment prêché la vraie vérité. Ils peuvent être des faux docteurs dans le futur. Ceux qui ont été utilisés par Dieu pour les miracles et les prodiges. Ils peuvent aussi tomber. Donc vous devez vraiment faire attention. Vous savez ce que montre la plupart des gens quand ils parlent de ce verset. C'est la doctrine. L'évangile. C'est ça qu'ils vont démontrer. Ils vont mettre en importance la chose que même si les anges viennent et disent un évangile autre que la nôtre, ne les croyez pas. C'est vrai. Mais vous savez c'est quoi un secret qui est dedans. Et Paul même accepte. Et même les Galatiens, même nous, nous pouvons tomber. A l'époque lorsque nous tenons ferme pour le Seigneur. Nous avons annoncé la bonne évangile. Mais suivez seulement cet évangile. Et l'évangile que nous avons annoncé. Et si nous disons que ce que nous avons dit à l'époque c'est différent et aujourd'hui nous disons autre chose, n'acceptez pas. Et la quatrième chose que nous chutons souvent. Les grands. Les gens célèbres. Les personnes utilisées puissamment par le Seigneur. S'ils le disent c'est forcément juste. Et ce qu'ils font c'est forcément juste. Ce n'est pas vrai frère. Eux aussi peuvent chuter. Et j'aimerais vous dire quelque chose d'après la Bible. Et quand il est parlé d'Isabelle la fausse prophétesse. Il est parlé ainsi dans l'Apocalypse. J'ai donné l'occasion de se rempartir. Et prenez attention et écoutez attentivement ce que je vais vous apprendre. Je ne veux pas vous montrer quelqu'un ou dire un nom. Mais je voudrais dire une personne X. Écoutez bien. Il y a un serviteur X qui vient dans l'église. Et il fait des grands produits et des miracles. Il y a des milliers de personnes qui sont sauvées. Et les gens, même les démons s'enfuient quand ils le voient. Et même sans qu'ils l'imposent les mains, il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Et on va mettre que cette personne, ce serviteur X, il est connu de vous tous. Et prenez garde, je suis en train de vous dire une grande vérité. Et cette personne X est vraiment tombée dans un grand péché. On va mettre ainsi. On va mettre qui il est devenu drogué, qui il est tombé dans l'adultère. Vous pouvez poser la question, est-ce que les serviteurs qu'ils ont été utilisés par Dieu, ils peuvent tomber dans l'ivresse ? Je ne dirai pas de nom. Il y a un grand serviteur X, il y a un grand serviteur X, il y a un grand serviteur X. Et priez pour cela. Je ne dirai pas le nom. C'est un grand serviteur X qui a vraiment été utilisé par le Seigneur. Il est à la vue de tous en train de marcher dans l'adultère et dans l'ivresse. Il le fait parce qu'il a reçu quelque chose d'un endroit. Il y a beaucoup d'impuretés qui sont faites à cause de cela et des insultes pour le nom du Seigneur. Et lorsque vous priez pour le Sri Lanka, priez aussi pour ce serviteur quand on ne dira pas le nom. Et vous, chrétiennes, ne devez pas croire que ceux qui sont utilisés par Dieu ne peuvent pas chuter. Paul, que dit Paul ? Et celui qui pense tenir ferme et qui doit faire attention à qu'il ne tombe pas. Et pourquoi il le dit ? Parce qu'il peut tomber. Il peut pécher. Et donc cette personne X. On va mettre que cette personne est tombée dans l'adultère, qu'il est tombé dans l'ivresse et dans les drogues. Et même si ce n'est pas connu à l'extérieur. Le Seigneur ne prendra pas, n'outera pas le don qu'il lui a donné. Il y a deux raisons pour cela. Et on va penser que nous avons invité cette personne X. Et par cette personne X, pour ces peuples, parce que son peuple est venu en croyant en Dieu, il faudra des choses pour eux. Vous savez pourquoi le roi Ahab a reçu la victoire par le Seigneur ? Ce n'est pas parce que c'est une personne bon, mais c'était vraiment quelqu'un de mauvais. Mais parce que leurs ennemis ont dit, Le Dieu de ces Israélites, c'est un Dieu de montagne. Et si on les combat dans la plaine, nous pouvons les vaincre. Et c'est parce que son nom ne doit pas être insulté qu'il l'a donné deux fois la victoire. Et il ne prendra pas le don de cette personne X directement parce que son nom sera insulté à cause de cela. Mais parce qu'il veut bénir ceux qui croient en lui. Et deuxième raison. Et quoi qu'il en soit, cette personne X, c'est son serviteur. Parce que le juste, cette fois-ci, il tombe, il se relèvera. Et il va donner cette grâce parce que pour relever cette personne. Et c'est de ça qu'il parlait dans l'Apocalypse à propos de cette faux prophétesse. J'ai donné le temps de se repentir. Mais elle ne s'est pas repenti. Ne me demandez pas combien de temps le Seigneur va donner. Je ne sais pas. Mais un jour viendra. Et en ce jour-là, Il va reprendre cet ongso qu'il a donné à cette personne X. Et le don a été ôté de cette personne. Et dans ce lieu, Satan, que va-t-il faire ? Il va dominer sur cet homme. Et ça aussi, c'est dans la parole. Et ça, le démon qui a quitté un chrétien, Il va revenir, revenir visiter. Et ensuite, il va emmener cet autre esprit Et il va venir demeurer ici. Et après que les démons Règnent sur cette personne X. Et il y aura aussi des miracles ensuite. Il y aura aussi des signes. Il va dire des prophéties. Il va dire des bonnes prophéties. Il va dire comme à l'époque. Vous savez ce que les chrétiens ne sauront pas. Mais ils ne savent pas qu'il est dominé, Il est dirigé par Satan. C'est quoi le problème ? Avant, il a été conduit par le Seigneur. Il a prié pour moi et j'ai reçu la guérison. Il a dit des prophéties pour moi. Et trois ans avant, même quelque chose que ma femme ne savait pas, Il me l'a dit lui. Et il y a beaucoup de gens qui croient qu'aujourd'hui aussi, Ce qu'il va dire, c'est juste. Mais gloire à Dieu, Pour les bergers. Parce qu'il leur a donné le don de discerner les esprits. Parce que j'ai peut-être déjà dit cela. Ce n'est pas un exemple. C'est quelque chose qui s'est passé réellement. Un serviteur très puissant. Et même là, les lèpres sont facilement partis. Ceux qui sont dans leur lit de mort sont guéris. Et ce pasteur m'a accepté comme son master. Et ensuite, il est venu assister à un de mes cultes. Et lui, sa femme, ses enfants viennent prier auprès de moi. Moi aussi je suis pasteur. Moi aussi j'ai le don de discerner les esprits. Mais que ce que je fais moi ? Et moi je les renvoie en priant pour eux, En les bénissant lui, sa femme et ses enfants. Et pendant deux ans, c'est produit comme cela. Et ceux qui m'acceptent moi, Ils ont commencé à l'accepter aussi. Et lui aussi s'est dit que c'est un assistant du pasteur Suresh. Et il est parti comme cela. Et ensuite, il y a trois serviteurs qui sont venus me rencontrer. Et eux, ils m'ont mis vraiment un gros coup de tonnerre. Et ils m'ont dit que la femme de ce pasteur n'est pas vraiment sa femme à lui. Et il a pris la femme de fidèle, il a pris ses enfants, Il a tapé le mari, il l'a renvoyé. Est-ce que j'aurais pu croire à cela ? Et ça fait un an, deux ans même qu'il vient me voir. Et c'est un serviteur que moi j'ai eu un. Et à aucun moment le Seigneur m'a révélé. Et j'ai pensé que ceux qui sont venus disaient un mensonge. Et j'ai dit, je vais demander à cette personne. Ils ont dit, pasteur, demandez-en maintenant. Et je lui ai demandé. Et j'ai demandé, oui, pasteur, votre femme n'est pas votre femme. Vos enfants ne sont pas les vôtres. Et il m'a dit, oui, pasteur. Moi, l'âme, l'esprit a changé de place. Non. Père. Et ça fait deux ans que je prie pour cette personne, mais tu ne m'as rien révélé, Seigneur. Et vous savez comment moi et ma femme nous prions pour eux ? Et je l'ai béni en disant que cette femme soit une bonne femme pour ce mari, ce mari pour sa femme, et les enfants pour leurs parents. Mais le Seigneur m'a dit aucun mot. Mais j'étais tout troublé. Et ensuite, c'est ma femme qui a parlé avec lui pendant deux heures. Et aujourd'hui aussi, vous savez ce qu'il est en train de dire ? Et quand je prie, il y a les lèpres qui partent. Et quand moi, je prie, le Satan s'enfuit. Donc, même Dieu m'a accepté. Et vous pensez que Dieu va accepter un adultère ainsi ? Il est encore en train de faire le ministère. Donc, il faut que vous connaissez ce secret que je suis en train de vous dire. Et à l'époque, ils ont dit les bonnes prophéties. Et à l'époque, ils ont fait des miracles et des signes. Et selon la parole, ils étaient justes. Et ne pensez pas qu'aujourd'hui aussi, ces choses-là sont encore justes. Donc, ne soyez pas là en train de juger les gens avec votre regard. Est-ce qu'il a changé ? Et donc, acceptez votre serviteur et puis partez comme cela ? Et est-ce que s'il met quelqu'un pour prêcher, il n'a qu'à prêcher, il peut partir. Prenez tous les paroles qui sont parlées selon la parole. Prenez les prophéties qui viennent de la parole. Prenez les prophéties qui bâtissent l'Église. Et si il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit, «Enfance, le Seigneur t'ouvre d'autres portes », ne croyez pas ? Ce que je suis en train de dire, Nous sommes dans une époque où nous sommes en train d'écouter le message de beaucoup de personnes sur YouTube et sur Internet. Et ne pensez pas qu'ils sont comme cela toute leur vie parce qu'à une époque, ils ont été bien utilisés par le Seigneur. Et même si je ne dis pas le nom, vous allez le savoir. C'est une personne, un serviteur connu. Nous sommes tous des Pentecôtistes. Et il y a beaucoup un verset qui est une bénédiction pour nous. Et le Seigneur entra avec ses soupirs. Il est en train de supplier pour nous. Donc, ça veut dire que nous prions en langue et puis nous sommes des gens fortifiés dans le Seigneur. Et lorsque nous prions en langue, nous avons le zèle encore plus. Et dans notre école biblique, il y a une heure où ils doivent prier en langue. Et il y a des années, il y a un serviteur reconnu qui a commencé à annoncer. J'étais en train de parler en langue. Il a annoncé que j'ai su que c'est mauvais et j'ai arrêté. Et parce que c'est quelqu'un de connu et qu'il était utilisé par Dieu, beaucoup de fidèles ont cru que parler en langue, c'est mauvais. Ils ont arrêté. Et c'est seulement un exemple. Donc, ce n'est pas forcément juste parce qu'il y a des grandes personnes qui le disent. Des personnes connues, ils l'ont dit parce que des gens qui ont une grande église l'ont dit. Donc là, je viens de descendre d'Amérique. Et là-bas, il y a vraiment un combat. Et il y a beaucoup de serviteurs qui, on ne sait pas quels démons, mais ils sont en train de marcher n'importe comment. Et quoi qu'ils disent, ça va pour tous les chrétiens d'Amérique et puis ils sont touchés. Et il y a beaucoup de doctrines de Satan qui partent et qui abattent ces gens-là. Donc nous devons prendre garde. Donc, j'ai parlé de quatre choses. Ce n'est pas parce qu'il y a une majorité qui le dit que c'est forcément juste. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont étudié qu'ils le disent que c'est forcément juste. Ce n'est pas parce que c'est fait de tradition et de génération en génération que c'est forcément juste. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des personnes connues, des personnes célèbres qui le disent que c'est forcément juste. Il faut prendre seulement ce qui est dit d'après la parole de Dieu. Si ce n'est pas dans la parole, nous n'en avons pas besoin. Nous allons faire ce qui dit la parole. Et ce que la parole dit que nous n'avons pas besoin, nous allons l'abandonner. Il y a onze choses, j'en ai parlé que de quatre. Et je le dirai plus tard, les autres choses. Est-ce que nous allons prier et finir? Sous-titrage Société Radio-Canada